Pour lutter contre la pauvreté, il faut tout d'abord que la société toute entière prenne conscience qu'il y a à l'égard des pauvres et des couches qui sont en situation de difficultés quotidiennes, de grandes injustices sociales. Et qu'il est nécessaire pour la cohésion sociale toute entière de favoriser la solidarité, de considérer qu'il y a une dette en quelque sorte à l'égard des plus exclus. Et si ce sentiment n'est pas généralisé, il est peu probable que l'on réussisse justement à lutter de façon préventive avec des moyens conséquents pour éradiquer le phénomène de la pauvreté. Il faut donc qu'il y ait dans la conscience sociale de la société en question une sorte d'empathie, une certaine volonté à l'égard des pauvres et une certaine volonté de réduire par des moyens importants la pauvreté. Alors il y a beaucoup de personnes qui considèrent que nous devons effectivement prôner les valeurs de l'individu, les valeurs de la liberté individuelle, qu'on ne doit pas être contraint, y compris quand il s'agit de choisir en faveur d'un système de solidarité. Pour autant, je crois qu'il faut vraiment rappeler que nous sommes tous des associés solidaires, au sens qu'il faudrait donc revenir à ce qui constitue finalement les fondements de la solidarité, de prendre en compte le fait que nous avons intérêt à ne pas nous considérer comme des individus totalement en dehors du monde social, pouvant donc vivre de façon libre sans avoir à se soucier du sort des autres. Au contraire, il faut dire et rappeler que nous avons tous besoin à la fois de protection, de protection parce que dans les échanges que nous avons avec autrui, parce que nous ne pouvons pas nous satisfaire de nous-mêmes, il faut effectivement que nous soyons en relation avec d'autres personnes. Et les plus individualistes finalement oublient souvent qu'ils ont aussi très souvent besoin d'être en relation avec des personnes qui leur apportent des formes de protection. Et en même temps, dans les échanges, on voit très bien que la solidarité repose sur la reconnaissance, la reconnaissance, le sentiment d'être utile. Et le sentiment d'être utile, nous en avons tous besoin. Et c'est par ces liens solidaires que l'on arrive à la fois à nous libérer véritablement à partir du moment où on est conscient que nous avons besoin et nous pouvons apporter à l'autre de la protection et de la reconnaissance. Quand il existe des inégalités importantes dans une société donnée, c'est en grande partie parce que les richesses qui sont produites sont mal distribuées ou redistribuées. Il faut donc envisager un système qui permette à chacun de pouvoir vivre selon ses besoins et de pouvoir même espérer une amélioration de ses conditions de vie. Mais pourquoi cette redistribution est-elle mal faite ? C'est en grande partie du fait des représentations des inégalités. Très souvent, on a tendance à naturaliser les inégalités, à considérer que s'il y a des personnes qui sont en difficulté ou qui n'accèdent pas à certains biens, c'est parce qu'elles sont moins capables que les autres, qu'elles ont eu de moindres atouts du fait de leur héritage culturel, par exemple. Et tout cela conduit finalement à ne rien faire, à se satisfaire de la situation de l'ordre social tel qu'il est institué dans telle ou telle société. Et je crois que pour justement qu'il puisse y avoir une réduction des inégalités, il faut effectivement concevoir un système où la justice sociale est au cœur, où il faut penser le progrès, non pas des couches sociales les plus avantagées, mais de l'ensemble de la société. Et on a avancé, tous les pays qui ont réussi à réduire les inégalités sont partis le plus souvent d'une doctrine, d'une doctrine de la solidarité, d'une doctrine qui permet de réduire les inégalités, de se faire confiance mutuellement, de ne pas concevoir autant de discrimination entre les groupes sociaux, et de favoriser ainsi une plus grande cohésion. Les sociétés où il existe moins d'inégalités sont des sociétés cohésives, ce sont des sociétés où il est plus agréable de vivre, où il y a moins de criminalités, où le lien social, d'une certaine manière, est beaucoup plus fort, et beaucoup plus intéressant pour l'ensemble de la population. Alors, pour sortir durablement de la pauvreté, il faut bien entendu mettre en place des politiques préventives. Trop souvent, on a tendance à se satisfaire de mesures d'urgence. On constate un phénomène, une aggravation, et on veut y répondre par des mesures d'urgence. Ça ne veut pas dire que les mesures d'urgence sont inutiles, mais il y a toute chance de faire reculer la pauvreté si on a des politiques préventives. Alors, c'est quoi les politiques préventives ? C'est des politiques qui partent justement des conditions de vie des populations en situation de pauvreté, qui tentent d'améliorer ces conditions de vie par l'accès à des services, par l'accès à une meilleure éducation, par l'accès aussi à des biens culturels qui vont permettre justement aux personnes de s'affranchir de ces conditions difficiles. Et cela implique donc la conscience collective qu'il faut agir de façon collective et préventive et aussi en ayant une approche multidimensionnelle de la pauvreté. C'est que la pauvreté n'est pas non plus seulement une question de revenus, c'est une question qui englobe finalement toutes les sphères de la vie humaine. Et c'est sous cette forme-là que l'on peut envisager de véritables politiques de lutte contre la pauvreté. Et les pays qui ont réussi à lutter contre la pauvreté, ce sont des pays qui ont mieux redistribué les richesses, qui ont mis un système plus efficace de prévention et de services publics.